Vesper, c'est pas seulement une héroïne, c'est vraiment tout un univers. À partir du moment où ça s'est débloqué dans ma tête, je voulais aller à fond partout. Je ne me donnais aucune limite. J'avais envie de réaliser tout ce que je pouvais pour développer cet univers dans tous les supports qui me plaisaient. Depuis que je suis ado, je suis un fan des Final Fantasy et d'autres jeux de rôle. Et j'avais toujours envie de créer mon propre univers. C'est ainsi que je suis parti sur Vesper. Pourquoi Vesper ? Pourquoi une héroïne ? Ça m'est venu vraiment quand j'ai eu ma fille. Je me suis rendu compte, en lisant des histoires avec elle, que je trouvais qu'il manquait d'héroïnes auxquelles elle pourrait s'identifier. J'ai passé quelques mois rien qu'à créer l'univers. Les costumes, les religions, les traditions, enfin tout, tout plein de choses. En créant l'univers, ça a forcément modifié l'histoire que j'avais de base. Donc j'ai réécrit l'histoire. Au-delà de la BD, je m'intéresse beaucoup aussi aux jeux vidéo. Je suis un passionné de musique aussi. Je me suis rendu compte à quel point c'était un univers qui aurait pu se développer sur différents supports. Et j'avais commencé d'ailleurs par le développer en jeu de cartes, parce que je joue beaucoup au trading card game Final Fantasy. Au début, on est parti sur vraiment quelque chose de minime. Et puis ça s'est développé en ce jeu qui arrive là prochainement. Et je crois que pour le lecteur, ce sera aussi cool de découvrir tout ça, tout cet univers encore plus développé dans le jeu vidéo. C'est un projet sur lequel je bosse depuis des années maintenant, qui arrive enfin à terme et qui commence en même temps. Et j'ai vraiment hâte que vous découvriez tout ça, autant sur la BD, sur le jeu, à écouter les musiques. J'espère que tout cet univers vous plaira autant que moi. Ça m'a plu à le développer.